Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oulana Medium. Alors, comme promis, je continue pour la signification du jeu 32 avec les 4 rois. Et là, on va faire avec le roi de trèfle. Allez, c'est parti. Alors, on y va. Donc, roi de trèfle et dame de pique. Là, nous avons donc, concernant ces deux cartes-là, la dame de pique, là, c'est vraiment une femme seule. Ça peut vous concerner si vous êtes femme veuve, seule, célibataire. Normalement, cette carte, on la représente comme pour votre maman ou une personne plus âgée que vous, une grand-mère, d'accord ? Alors, accompagné avec le roi de trèfle, là, nous avons peut-être que vous, mesdames, vous pouvez rencontrer un homme avec ce roi de trèfle. Un homme dominant, un homme qui a du caractère. Ça peut être une rencontre, quand on associe ces deux cartes-là. Ça peut être vous, messieurs, ça peut représenter votre maman. Donc, là, il n'y a vraiment, là, il n'y a aucune signification négative. Il y a vraiment, soit c'est pour vous, mesdames, ou pour vous, pour votre maman, qui va, normalement, ces deux cartes associées, c'est possibilité d'une rencontre avec un homme dominant, qui a du caractère imposant. D'accord ? Ensuite, nous avons le huit de cœur. Donc, le huit de cœur avec le roi de trèfle, c'est de la joie avec un homme, avec cet homme-là. Donc, c'est un homme qui peut être généreux, qui peut vous offrir des petits cadeaux, des petites invitations à déjeuner, restaurant. Il y a vraiment des plaisirs avec cet homme-là. Il y a vraiment de la joie quand il y a ces deux cartes associées. Il y a de la joie avec cet homme-là. Ensuite, nous avons le neuf de pique. Le neuf de pique avec le roi de trèfle, c'est un homme qui est peut-être bloqué, qui peut représenter des blocages, qui peut être stressé, mais plus des blocages dans sa vie de tous les jours. Ça peut être aussi un homme qui n'est pas bien, on va dire, par rapport dans son domaine, que ce soit travail, professionnel. C'est un homme qui est soucieux. C'est un homme qui peut être aussi dans le négatif. On vous recommanderait de faire peut-être attention, peut-être un homme très autoritaire, très caractériel, très imposant, très dominant. D'accord ? Ensuite, on continue avec le pique. Donc, le huit de pique, là, c'est tout ce qui est psychologique, tout ce qui est physique. Donc, là, on a plus un homme qui a des problèmes de santé, un homme qui a des problèmes d'addiction, un homme qui a des problèmes, ça peut être des problèmes d'argent, si le huit de pique est accompagné de trèfles. Là, on a vraiment un homme qui est vraiment, si c'est pour dans le domaine sentimental, un homme qui est vraiment problématique dans sa vie de couple de tous les jours. Peut-être un homme qui peut être violent, il faudra faire très attention, tout dépend de la carte qui sera à côté. D'accord ? Là, nous avons le valet de cœur. Le valet de cœur avec le roi de trèfle. Cela nous représente tout ce qui est... Ça peut représenter vous, messieurs, avec ce valet de trèfle, votre fils, votre enfant, un ami, un meilleur ami, un frère, un oncle, quelqu'un de proche, quelqu'un qui veut vous... qui veut vous... qui vraiment vous veut du bien. Ce n'est pas négatif dans ce cas de figure-là, quand il n'y a que ces deux cartes-là. Roi de trèfle et valet de cœur. D'accord ? Là, nous avons le valet de trèfle. Le valet de trèfle, lui, va plutôt nous représenter un ami aussi, également un ami pour cet homme-là. Un ami, quelqu'un dans le travail, un peu plus jeune que vous, messieurs. Si c'est le roi de trèfle, ça vous représente, bien évidemment. Pour vous, mesdames, dans le domaine sentimental, ça peut être un homme d'un certain âge, mais qui a ce côté qui fait jeune dans sa tête. Peut-être un homme immature aussi. Ça peut être les relations de cet homme-là, un copain, un ami. D'accord ? Là, nous avons un homme qui est dans les affaires, un homme qui est dans tout ce qui est administration. qui est dans les papiers. Peut-être que c'est un homme qui doit signer des papiers, qui a un poste quand même assez important, qui est dans tout ce qui est... Alors, ça peut être vente, ça peut être agent immobilier, mais un homme qui est, on va dire, qui est très droit dans les affaires. Un homme, on va dire, qui professionnellement peut tenir sa propre boîte. Ça peut être un patron. D'accord ? Là, nous avons le valet de pique. Le valet de pique, avec le roi de trèfle, on vous demande... Alors, ça peut être vous, messieurs, de faire attention dans votre entourage, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental. On vous dit de faire attention à un partenaire ou à plusieurs personnes qui est autour de vous. Bien évidemment, si elle est accompagnée de la dame de trèfle, on vous dira de faire attention à votre femme. Si elle est accompagnée de la dame de cœur, il faudra faire attention à votre meilleure amie, votre fille. Il y a des entours, l'oubliat de la manipulation. D'accord ? Là, on a le set de cœur avec le roi de trèfle. Cela nous représente tout ce qui est une nouvelle relation. Pour vous, messieurs, peut-être une nouvelle relation sentimentale. Cela peut nous représenter tout ce qui est dans le professionnel. Naissance d'un projet, vous voulez peut-être vous mettre à votre propre compte. Donc là, il y a vraiment la possibilité d'avancer dans un avenir professionnel, de vous mettre, de vous lancer tout seul, de vous engager dans un domaine particulier. Peut-être changement de travail aussi, totalement changé de travail. Cela peut être aussi le vouloir, le désir de vouloir un bébé, un enfant. C'est signe de grossesse aussi. Peut-être ce besoin d'être papa. Voilà, d'accord ? Donc cela, c'est plutôt pas mal. Là, nous avons le valet de carreaux. Le valet de carreaux concernant le roi de trèfle, pardon. C'est des nouvelles, des nouvelles concernant pour vous, des bonnes nouvelles. Généralement, des nouvelles qui arrivent très vite, puisque c'est le valet de carreaux, pardon, c'est le cavalier. Donc un homme qui, pour vous, messieurs, peut apporter des bonnes nouvelles. Bon, après, tout dépend de la carte à côté, bien évidemment. Mais cela peut être des nouvelles pour vous, mesdames, des nouvelles d'un homme. D'accord ? Mais généralement, c'est des nouvelles qui arrivent vite. Bonnes ou pas bonnes, d'accord ? Là, nous avons l'as de cœur. L'as de cœur, c'est tout ce qui représente la maison, le foyer, la construction. Donc là, peut-être que justement, vous venez de rencontrer dans le domaine sentimental pour vous, mesdames, dans votre couple. Vous venez de faire une rencontre, une belle rencontre, avec un homme aussi qui a du caractère, qui est dominant, ne l'oubliez pas, qui peut-être, lui, veut imposer ses choses dans la maison. Mais en tous les cas, on voit que c'est un homme quand même qui protège son foyer. C'est un homme aussi qui veut peut-être aussi s'engager de vivre avec vous, d'acheter une maison. Mais en tous les cas, ces deux cartes-là sont très, très positives. Ensuite, nous avons le voyage, le 10 de carreau qui représente les changements, le voyage, le déménagement, la mutation. Donc, dans le domaine professionnel, c'est peut-être quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements à l'étranger, enfin, voyage. Là, on nous dit le 10 de carreau, c'est vraiment des grands déplacements. Ça peut être, la personne est à Paris et fait des déplacements dans le sud. Vous voyez, c'est des longues distances. Ça peut être aussi des changements. Pour vous, mesdames, vous allez rencontrer un homme et avec lui, c'est vraiment, vous allez voyager. Nous avons le 9 de cœur. Donc, le 9 de cœur, vous savez que c'est l'une des cartes les plus fortes dans le jeu 32 concernant le bonheur, la joie. Donc, peut-être pour vous, mesdames, vous venez de rencontrer l'homme de votre vie. Il y a vraiment de l'amour avec cet homme-là. Ou le cas contraire, enfin, le cas contraire pour vous, messieurs, c'est vous, le représentant, le roi de traite. Vous y avez de la joie. Donc, ça peut être la joie dans le commerce, ça peut être la joie professionnelle, dans le domaine de la santé, dans le domaine sentimental. Donc, c'est de la joie totale. Là, nous avons le 10 de pique. Donc, le 10 de pique, c'est tout ce qui est nouvelle aussi, rapide, très, très rapide puisque c'est à l'instant T. C'est tout de suite, ça peut être dans le jour même, dans les 24 heures ou 48 heures. D'accord ? Donc, tout ce que vous avez à côté de cette carte du 10 de pique, les choses vont arriver très, très rapidement. D'accord ? Donc, ça peut être une nouvelle sentimentale, enfin, une nouvelle d'une rencontre, nouveau travail, des nouvelles concernant un CDD ou un CDI pour un poste de travail ou des nouvelles concernant la santé. Mais très rapide. Là, pareillement, là, c'est le 7 de trêve. Des nouvelles, par contre, là, c'est confirmé par nouvelles de cet homme-là ou pour vous, messieurs, des nouvelles, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou dans le domaine de la santé. Mais en tous les cas, là, il y a, c'est des écrits. Tout ce qui est écrit, téléphone, tout ce qui est SMS, texto, par mail. Voilà. C'est vraiment des écrits, généralement. Là, nous avons la dame de carreau. Donc, dans le domaine sentimental, pour vous, messieurs, on vous dit de faire très attention, peut-être à votre partenaire, à une future rencontre. Si elle est dans votre tirage, cette femme-là n'est pas bonne pour vous. Ou dans le domaine du travail, ça peut être une responsable, une patronne, une collègue à vous qui est négative. On vous demande de faire attention. D'accord ? Pour vous, mesdames, on vous dit de faire attention si c'est dans le domaine sentimental. Peut-être que vous allez faire la rencontre de cet homme-là. Alors, tout dépend de votre tirage, bien évidemment. Mais c'est aussi en rapport avec une tièce personne. Donc, ça peut être la femme de cet homme-là. Cette femme, ça peut être une ex. D'accord ? Donc, on vous dit de faire attention quand même. D'accord ? Là, nous avons l'as de carreau. L'as de carreau nous représente, bien évidemment, les nouvelles. Donc, des nouvelles de cet homme-là, des nouvelles pour vous, messieurs. Donc, pareil. Tout dépend de la carte qui sera à côté. Mais en tous les cas, que ce soit nouvelles, bonnes nouvelles ou pas bonnes nouvelles. Ensuite, nous avons le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle représente le gain. Des gains quand même, on va dire, importants. Ça peut être aussi tout ce qui est lié à votre travail. Peut-être que vous êtes des personnes dans la finance. Tout ce qui est en rapport avec l'argent. Là, c'est plus travail et argent. Donc, peut-être que vous, mesdames, vous allez rencontrer un homme qui peut-être est patron. Qui peut-être à sa propre entreprise, qui peut-être gère de l'argent, qui gère des finances, qui peut travailler dans une banque. D'accord ? Là, nous continuons avec le 10 de trèfle avec l'argent. Donc là, c'est un homme qui gagne très, très bien sa vie. Peut-être que vous allez rencontrer un homme, je veux aller, on le dit, très riche, qui financièrement n'a pas de problème d'argent. Ou pour vous, messieurs, vous n'avez pas de problème d'argent. Vous savez très bien gérer votre entreprise, très bien gérer votre domaine financier. Alors, bien évidemment, il faudra voir à côté de la carte si elle est positive ou négative. Là, nous avons l'as de trèfle. L'as de trèfle, c'est une très, très, c'est la carte la meilleure dans le jeu 32. C'est la réussite totale. Donc, quand vous avez ça, messieurs, vous êtes protégés, que ce soit financièrement, professionnellement, sentimentalement et aussi dans le domaine de la santé. Donc, tout ce que vous voulez entreprendre, si vous avez ces deux cartes-là, c'est la réussite. Vous pouvez y aller, vous avez feu vert. Et si c'est dans le domaine sentimental, pareil, c'est la réussite. Et pour vous, mesdames, bien sûr, c'est également la réussite avec cet homme-là, d'une belle rencontre. Ensuite, nous avons le 7 de pique. Donc, cette carte, c'est la carte de la certitude. Donc, c'est avec certitude que vous allez rencontrer un homme. C'est avec certitude que vous, messieurs, vous allez rencontrer une femme dans le domaine sentimental. Ou la certitude que vous allez travailler, que vous allez avoir un poste important. Enfin, un poste que vous attendez, bien sûr, d'accord ? Donc, voilà. Donc, c'est la carte de la certitude. Là, nous avons, roi de trèfle, dame de trèfle, c'est là le couple. Là, c'est l'union, c'est la force. C'est vraiment deux tempéraments forts. C'est vous, madame, et vous, monsieur. Donc là, c'est vraiment la relation, vraiment, au sommum. Quand vous avez ces deux cartes-là, qu'elles soient comme ça, comme ça, ou l'une à côté de l'autre, c'est vraiment l'union. C'est vraiment quelque chose de beau. Quand vous avez ça, c'est vraiment la relation de couple idéale. Donc là, il y a vraiment une union très, très forte. Allez, on continue. Là, la dame de cœur. Donc, ça peut être votre fille pour vous, messieurs, votre meilleure amie. Cela peut être aussi une collègue, éventuellement. Dans le travail, ça peut être une sœur, une femme très proche de vous, d'accord ? Qui a des bonnes attentions sur vous. Là, nous avons le 8 de carreau. Le 8 de carreau, c'est vous, messieurs, qui faites des petits déplacements, qui allez vous déplacer d'un endroit à un autre. Mais là, généralement, au contraire du 10 de carreau, c'est des petits déplacements, d'accord ? Ou vous, mesdames, vous allez vous déplacer pour un homme. Là, nous avons le 7 de carreau. Le 7 de carreau avec le roi de trèfle, c'est la colère. Mais vraiment, la grosse colère, puisque n'oubliez pas le roi de trèfle. C'est un tempérament très fort qui a du caractère. Donc, ne mettez jamais un roi de trèfle en colère. S'il y a le 7 de carreau dans votre tirage, là, il va y avoir la grosse colère. Après, bien sûr, s'il y a une carte positive, ça atténue. Mais généralement, vu le tempérament de ce roi de trèfle qui est très imposant, très dominant, vous n'allez pas vous y échapper à cette colère, mesdames. Ou vous, messieurs. Il y a une grosse colère qui arrivera. Là, nous avons le 8 de trèfle. Le 8 de trèfle, ça peut représenter une jeune fille brune. Ou éventuellement, dans un tirage, c'est les petits profits. Peut-être vous, messieurs, vous faites des petits profits. Vous jouez avec de l'argent, vous pouvez gagner des petits gains d'argent, puisque le 8 de trèfle, c'est petite somme d'argent, petit profit. Ça peut être aussi tout ce qui est lié à l'administration ou dans les papiers. Nous avons la carte du 9 de carreau. La carte du 9 de carreau, c'est les contretemps, les retards. Donc, peut-être que si vous, messieurs, vous avez cette carte-là à côté de vous dans votre tirage, peut-être que vous avez des projets, mais ils seront retardés. Peut-être que vous devez avoir un rendez-vous important, il a été retardé. C'est tout ce qui est retard. Que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Et enfin, on termine en beauté avec le 10 de cœur. Le 10 de cœur, quand vous avez ça, vous, mesdames, dans un tirage, c'est le projet de cet homme-là avec vous. Il a des projets d'amour, des projets de vie en commun, enfin vie commune, ensemble. Des projets vraiment sentimentalement. Des projets de mariage, des projets de bébé. Tout ce qui est lié au domaine sentimental. Et pour vous, mesdames, enfin vous, messieurs, c'est exactement pareil concernant le sentimental. C'est que du bonheur avec votre partenaire. On va faire les significations des rois. Donc là, quand vous avez le roi de trèfle et le roi de pique, c'est vous, messieurs. Pour représenter, vous pouvez travailler dans tout ce qui est domaine juridique, dans le domaine d'avocat. Ça peut être aussi tout ce qui est lié à la médecine. Vous pouvez être médecin. C'est tout ce qui est lié aussi au notaire. Vous pouvez être notaire. Vous pouvez être en rapport avec tout ce qui est juridique. D'accord ? C'est deux cartes très, très fortes. Roi de trèfle et roi de pique. C'est vraiment, ça vous représente, mais en tant que, si c'est dans le domaine juridique, vraiment un poste important. D'accord ? Ça peut être aussi gendarme et tout. C'est tout ce qui est juridique portant l'uniforme. Ça peut être le médecin. Ça peut être aussi faire attention à la santé. Vous pouvez rendre visite à votre médecin. D'accord ? Là, le roi de trèfle et le roi de carreau. Pour vous, messieurs, ça peut être que vous avez des originales étrangères. Vous pouvez, vous, également, être amené à voyager, à un voyage à l'étranger. Peut-être aussi dans le domaine professionnel, à vous déplacer à l'étranger. C'est aussi tout ce qui est en rapport. Vous pouvez rencontrer une personne d'origine étrangère. Mais en tous les cas, c'est tout ce qui est lié à l'étranger. Vous pouvez être muté, travailler, déménager à l'étranger. Et là, roi de trèfle, roi de cœur. Là, nous avons roi de trèfle, un homme dominant qui a du caractère, mais un homme bon. Alors, pour vous, mesdames, quand vous avez ça dans votre tirage, ça peut représenter deux hommes. Mais ça peut représenter aussi qu'une seule personne. Ça représente un homme protecteur, bien sûr, avec le roi de cœur, mais qui a du caractère, qui ne se laissera pas faire et vous défendra. Limite un petit peu jaloux, hein, d'accord ? Mais quelqu'un de protecteur, mais pas méchant. D'accord ? Voilà, les amis. J'espère que ce tirage des significations des rois vous aura plu, enfin, du roi de trèfle. Je vais faire tout à l'heure le roi de carreau. Et je ferai aussi, je pense, ce soir, parce que là, aujourd'hui, je ne vais pas avoir le temps. Donc là, je vais refaire une vidéo. Et en tous les cas, je... Normalement, aujourd'hui, oui, dans le sur, aujourd'hui, vous aurez la signification des quatre rois. D'accord ? Et demain, on fera la signification des quatre reines. Voilà, les amis. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain. Et puis, n'oubliez pas, demain, demain samedi, il y aura, je... Donc, soyez... Alors, c'est pas... Alors, je préfère le dire. Ce n'est pas un direct. Je vais faire une vidéo. Et vous allez me faire mon jeu, mon tirage. D'accord ? Donc, ce n'est pas une vidéo. Celles et ceux qui ne pourront pas être là, je vais là me faire, je pense, demain, 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 en fin de journée. Donc, elle sera mise le soir. Elle sera mise demain soir, parce que là, on est vendredi. Donc, elle sera mise demain soir. Comme ça, vous avez le temps de bien faire mon tirage. Donc, je ferai la coupe. Peut-être que je vais compliquer le jeu, parce que je sais qu'il y en a qui arrivent maintenant à commencer à faire le jeu de 32. Et c'est plutôt pas mal. Mais je me répète, au départ, c'est facile. Vous allez voir quand je vais compliquer. Alors, est-ce que je vais réfléchir si je vais faire le tirage en croix ? Bon, il sera fait. Ça sera ça. Et peut-être, je vais vous mettre une au milieu et peut-être une en haut, sur le côté. Je vais voir si je vais faire ma petite méchante ou pas. D'accord ? On verra. Je vais voir. Ou alors, j'en fais qu'un. Je fais un tirage de croix, le tirage en croix simple. Et pourquoi pas, l'autre semaine, je ferai un peu plus compliqué. Vous me dites dans vos commentaires. D'accord ? Je vous fais. Et bien sûr, je dirai, parce qu'on m'a demandé que je ne le dise pas le jour même. Non, je vais vous laisser tout le week-end, enfin le samedi soir et le dimanche pour, voilà. Et je dirai laquelle, enfin celle ou celui qui se rapprochera vraiment du tirage. D'accord ? Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis donc à demain, à demain samedi. Mais ce ne sera pas un direct, je préfère prévenir. Donc voilà. Et pour celles et ceux qui veulent, bien sûr, un tirage personnalisé, parce qu'on me demande encore dans mes commentaires, il faut aller, vous me laissez un mail, donc à oleana.medium.gmail.com Et si vous voulez vraiment faire une consultation avec moi, vous allez directement sur mon site Oleana Medium en allant sur Google. D'accord ? Et vous avez, vous allez, vous tomberez dans ma page d'accueil, vous verrez, il y a prendre un rendez-vous. C'est vous qui prenez le rendez-vous et c'est vous qui choisissez l'heure. Il ne me reste plus beaucoup de place, je crois, pour la semaine prochaine. Il m'en reste un petit peu, mais je ne suis pas sûre. Mais regardez quand même. Mais sinon, et pour les prestations, pour le paiement, c'est exactement pareil. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent, vous retournez à ma page d'accueil, une fois que vous avez pris le rendez-vous, et vous allez dans paiement. C'est tout simple. Et si vous n'y arrivez pas, vous m'envoyez un mail à oleana.medium.gmail.com Voilà. Alors je dis ça parce qu'il y en a qui me le demandent dans mes commentaires. Voilà les amis, ciao ciao. A demain, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501